Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 50ème épisode de notre Nuzlocke Random sur Pokémon Zeta, jeux fan-made sur PC, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve à Antaresta, on avait fait étape la dernière fois après avoir enfin fini la forêt éternelle qui s'est révélée être un véritable chemin de croix, j'en dirais pas plus. Si vous n'avez pas vu l'épisode présent, je vous invite à faire pause dès maintenant, à aller le regarder parce qu'il vaut le détour. Si vous l'avez vu, je vais vous présenter l'équipe, vous allez voir, ça va être rapide. Puisque notre équipe se compose de Knuckles, notre Tiflozo niveau 33, avec Roux de Feu, Météor, Vive Attaque et Lance Flamme, et nous avons un Tilton Obscur niveau 23, et c'est tout ! Puisque notre équipe s'est fait laminer dans la forêt, on a perdu 3 Pokémon, on a perdu Tony, Nemo et Radio. En parlant de Radio, je pense que pour cet épisode, je vais, comme qui dirait, légèrement distordre les règles, tout simplement pour me permettre d'avoir un Pokémon pour pouvoir compléter l'équipe. En fait, je vais vous expliquer. Dans cette ville, on peut faire un échange interne, par lequel le Péon veut un Pokémon qui a 31 niveaux en vitesse. Le problème, c'est que le seul membre de notre équipe, enfin, le seul Pokémon que nous avons qui a ça, est mort. Du coup, je veux, je ne me rendrai pas, comme je ne suis pas du genre à me rendre sans me battre, je vais échanger le petit Radio si je peux. Et si je ne peux pas, je devrais continuer avec ces deux-là. Autant dire que si on rencontre un Pokémon de 10 proches, je suis mal. Allez, on va explorer un petit peu la ville, on va voir un petit peu ce qui se passe. On va surtout essayer de surconstruire une équipe Yo. Alors, aucune route directe entre Andromeda et Karina et Town. Tu peux aller dans la route 3X de côté de la gaffe, il n'y a pas de direct route jusque-là, tu dois trouver quelqu'un qui va t'amener là-bas. Ok. Bonsoir, monsieur. Alors, le désert est un endroit, ouais, d'accord. Ok, donc il y a un problème dans le désert, ok. D'accord, toi tu aimes... Toi tu aimes ceux qui sont devenus intéressants pour la méga évolution. Alors, après on va mentionner Capture, parce que Capture n'a une méga évolution dans ce jeu. Et je crois que méga Capture n'a turbo là-dedans, pour vous donner une idée. Euh, Bujur. Ok. Oh. Ça peut être intéressant, ça. Vas-y, je vais prendre des Vivids de scène, je vais en prendre deux. Je vais voir un petit peu ce que ça fait. Parce que si je peux purifier tout de suite le Tilton, ce serait génial. Vas-y, vas-y, je vais essayer. Alors, est-ce que c'est dans les... Non, ça doit être dans les objets. Alors... Ok. Alors... Ah ouais ! En deux machins, on peut les purifier, mais ça va dépopper sa maman. Bon, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vraiment un membre officiel de l'équipe. Puisque ça a la porte de son cœur comme ça, c'est... Bon, remarquez, remarquez. Il y avait un peillon à côté, j'ai quand même lui parlé. Une peone, pardon. Ok. Alors du coup, ces machins, c'est bien. C'est un Pokémon obscur que je veux utiliser. Du coup, je vais pouvoir le faire grâce à ces machins. Je veux dire, ça va me coûter 6 000 Poké-Dollars pour le purifier. Allez, hop. Ouais. Voilà, du coup, Tilton va nous ouvrir son cœur. Il a regagné Runeprotect, Brume. Et on va lui donner le surnom. On va lui donner le même surnom que dans le let's play sur Saphir Alpha. On va l'appeler Fluffy. Du coup, Fluffy n'a pas gagné de niveau. Mais Fluffy, maintenant, est les plus obscurs. Ce qui fait que du coup... Bon, voilà, il a vraiment... Il a 10, il est partout, en fait. Il est vraiment pas top. Et il a simplement... Champs-Canon comme... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un multi-exp. Alors, attends, ça c'est bien. Ça c'est bien. On peut les prendre vraiment et les purifier en 2-2. Je trouve ça vachement cool. Alors, on va retourner à l'Antares. On va explorer le reste de la ville. Et on va voir si on peut trouver le Péon pour faire l'échange interne. Yo. Ok, donc toi, tu parles des... Alors, toi, tu parles également de la flûte du temps. On va y avoir un petit peu cette baraque. Parce que je vais chercher le Péon qui fait l'échange. Pio. Tu te prépares aller dans le désert des secousses. Ok, et toi ? Est-ce que tes gens ont eu parlé, Yveltal ? J'en ai croisé quelques-uns, oui. Pocéon de la Destruction, j'aimerais pouvoir l'attraper. Bah, j'ai voulu essayer, mais il m'a échappé, ce vilain. Yo. Que tu connais la team à quoi ? Bah, oui, je les ai eu. Ah, donc, je suis... Doyou n'est là pour nous aider. Mais j'ai plus besoin de lui. Yo. Alors, j'ai étudié... J'ai étudié l'étranger depuis un moment. Ah, voilà. Voilà. Il va nous donner un monorpale. Mais il veut un truc... Il y a un truc qui a une vitesse parfaite, du coup. Je lui envoie Radio. Oh, bah, du coup, Radio, tu vas faire un heureux ailleurs. Et... Moi, je vais récupérer un monorpale. Excalibur. En plus, c'est parfait, c'est le surnom que je voulais lui donner. Donc, du coup, il va être niveau 30. Alors, qu'est-ce qu'il connaît ? On va voir un petit peu ses stats. Oh, 31 IV attaque, ça, c'est bon. Les IV en défense sont très bons aussi. Pourtant, c'est un bon Pokémon. Alors, il a un stat qui est plutôt bon. Je n'ai même pas grand-chose à lui apprendre. Ombre portée, héros piqué, vengeance étrange. Vengeance, je remplacerais bien par autre chose. Et pour le moment, je ne sais pas quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un Évolu Rock. L'Évolu Rock que tenait... Que tenait Tony. Parce que ce machin, avec l'Évolu Rock, c'est un tank. C'est-à-dire que maintenant, nous avons 3 Pokémon dans l'équipe. Ça, c'est pas mal. On va passer au marché... Enfin, on va passer à la boutique. On va s'acheter des Balls et des Potions. Des Balls... Non, c'est bon, je suis encore à fond. Je vais prendre quelques Super Potions. Je vais monter à 26. Je vais acheter quelques Hyper. Ça va suffire. Et le reste, on est bon. Je pense que je n'ai même pas grand-chose à vendre. C'est parti. Je t'ai parlé à toi. D'accord. Tu parles des champions d'arène locaux. Très bien. Toujours. D'accord. Tu nous parles du desert des secous. Donc c'est par là qu'on va devoir aller. Eh bien, on va commencer à explorer ce coin. Apparemment, ça ne change pas. Donc on est toujours dans la ville. Et il y a des dresseurs. Oh oh. Sainte merde. Holy shit, comme je vais en dire. Ok. Serfrance, niveau 30. Ça va. Niveau 30, ça va. Allez, lance la main. Très bien. Sympa. Je prends, je prends, je prends. Et vous savez ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on combat ces dresseurs, c'est un épisode numéro 1, on va donc parler de la question du jour personnel. Et après avoir parlé plusieurs fois de jeux vidéo, après avoir parlé de vos blessures, il y en a deux épisodes, d'ailleurs, je dois dire que vous avez eu quand même des blessures de ouf, les gens. Franchement, genre, j'ai eu quelqu'un qui a eu un poumon perforé, donc tu me décorais, j'ai dit, waouh. Ah oui, il y a quand même du level. Bref. La question qu'on va aborder aujourd'hui va être relativement simple, puisqu'on va reparler un peu de musique. Et je voudrais, si vous êtes d'accord, que vous me racontiez un petit peu le dernier concert que vous avez été voir. Enfin, après, vous me dites que vous voulez, mais au moins l'artiste, pour que je sache un petit peu de quoi ça s'agit. Bon, en ce qui concerne mon dernier concert, alors le dernier concert que j'ai été voir, c'était il y a un peu plus de trois mois maintenant, c'était le Devin Townsend Project, donc le groupe de, alors si vous ne connaissez pas Devin Townsend, c'est un type qui est un peu fou, c'était l'ancien leader de Strapping Young Lad, un groupe de métal canadien. Et le gars, il a fait son projet, en gros, c'est un peu un projet solo, il est avec son groupe, c'est du métal progressif. Et c'est, tu vois, le mec, il se prend vraiment pas au sérieux. Et la plupart de ses chansons sont basées sur un personnage qu'il a créé qui répond au nom de Zyltoïd l'Omnissian. Alors, Zyltoïd l'Omnissian, c'est quoi ? C'est un extraterrestre qui parcourt l'univers à la recherche de la meilleure tasse de café. Et forcément, il arrive dans notre monde et il cherche un petit peu à l'obtenir, et comme il n'obtient pas ce qu'il veut, c'est un petit peu... Il n'est pas très content, dirons-nous, il n'est pas très content. C'est plus ou moins, plus ou moins le résumé. Alors, c'était franchement, le concert en lui-même était vachement cool. Par contre, les premières parties, on a vu. Alors, en première partie, on s'est coltillé de groupe, enfin, coltillé, surtout le premier qu'on s'est coltillé, parce que, je veux dire, les gens avec qui j'étais, on était unanime, on a trouvé que c'était de la merde. C'est en fait, le concert, il m'a été offert par mon cousin, sa copine, qui sont des grands-grands fans de son plat. Et ils m'ont dit qu'en fait, le concert était à quelques kilomètres de chez moi, et que par rapport à eux, ça faisait beaucoup plus de distance. Ils m'avaient dit, écoute, si on te paye la place de concert, est-ce que tu veux bien nous héberger pour le week-end ? Je me dis, écoute, ouais, si tu veux, en plus, concert gratos, moi, je ne vais pas dire non. Et donc, alors, le concert, ça a fait eu lieu à une petite ville en Suisse qui s'appelle Prattel, parce que j'habite pas très loin de la Suisse. En fait, pour moi, tout le temps, j'habite à Mulhouse, et donc, par rapport à Mulhouse, la Suisse, c'est à peut-être 20 kilomètres. Voilà, il y avait 20 kilomètres à faire, ce petit art à la frontière pour avoir la fameuse lunette, et après, on roulait peut-être 5-6 kilomètres en Suisse, et on y était, quoi. Et, on s'est tapé, alors, les premières parties, franchement, il aurait pu me les choisir. La première, première, regardez, il y a eu deux groupes. Le premier groupe qu'on a eu, c'était un groupe norvégien qui répond au nom de Shining. Alors, comme on en a plusieurs, je ne sais même plus s'il y en a plusieurs de ce pays, c'est un groupe expérimental qui se qualifie comme un mélange de jazz et de métal. Sur le papier, ça a l'air d'être un truc qui est vachement cool, surtout si c'est bien fait. Mais, concrètement, pour eux, le mélange jazz-métal, c'est le mec qui, de temps en temps, lâche sa guitare pour jouer du saxophone. Et le 7, il était interminable, et pourtant, il n'a duré qu'une demi-heure, mais... C'est... Il faut imaginer. Alors, je ne sais pas si c'était dû à la sono qui était pourrie, à leurs instruments qui étaient nazes, ou simplement eux qui étaient mauvais, ou une combinaison des trois, mais c'était une putain de purge, ce truc. Oh my god ! Mais franchement, ce qui était marrant, c'est que s'ils disaient, ils disaient, non mais Fred, c'est pas compliqué, on voulait voir ce qui se passait, on te regardait, on avait compris que tu te faisais chier, quoi. Je sais pas, c'était... Je trouvais que c'était... Je trouvais que ça puait du slip. Je sais pas, je trouvais que c'était pas top. Même si sur le papier, ça paraît quelque chose de bien. Et le pire, c'est qu'on se dit, ah, c'était peut-être avec la salle et tout, ça passait peut-être pas bien. Je vais peut-être lui redonner une chance en... en réécoutant à la maison. Du coup, j'ai cherché sur YouTube tranquille au bonnet, et au bout de 40 ans, on se dit, ah non, en fait, c'est vraiment de la merde. Et l'autre deuxième partie qu'on a vue, c'était... En fait, c'était pas exceptionnel. C'était, on va dire, c'était correct, mais par rapport à l'autre, ça faisait tellement du bien qu'on était là, ouais, c'était cool, ça. Groupe en question, c'est un groupe, je crois qu'ils sont américains, il s'appelle Périphéry. Alors, c'est difficile à expliquer comme métal, je dirais que c'est un espèce de métal corps, comme ça, c'est... C'est assez sympa. Franchement, je trouve que c'est... je trouve que c'est sympa. Je trouve que c'était sympa. C'était... en fait... Holy fucking shit. Ah, ça fait mal ! J'ai rien pour lui ! J'ai rien pour lui ! Hé, Fluffy, tu veux m'aider, s'il te plaît ? En plus, j'ai rien. Oh, j'ai rien. J'ai rien du tout, j'ai rien du tout, j'ai rien du tout, j'ai rien du tout ! Je suis dans la merde ! Est-ce que je prie pour qu'il ait pas d'attaque de type O et que j'envoie de type O ? Ouais, vas-y, fuck. Ouais, donc je termine juste ce que je disais sur la deuxième première partie. En fait, c'était correct. Mais le truc, c'est qu'un truc correct, après ce qu'on venait d'avoir, ça nous a fait tellement de bien qu'on s'est dit... Ouais, en fait, il était cool, le groupe-là ! Puis bon, après, on a attendu pour que le... le roubienne, forcément. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça... Je vais utiliser une portion. Et au final, finalement, on a passé un bon moment, c'était bien cool. C'était bien cool. Voilà, bah après, maintenant, je serais curieux de voir ce que vous qui regardez avez été voir. Je veux juste voir un petit peu, comme ça, on permet un peu de connaître un petit peu les goûts des uns et des autres. Je veux dire, j'avais dû l'aperçu quand vous avez demandé votre style musical préféré à quelques épisodes de cela. Et ouais, c'est simplement de la curiosité. Allez, maintenant, on va reprendre le cours normal de l'épisode. C'est vrai que je n'ai pas grand chose à dire au niveau des concerts. Bah, c'est vrai que si je peux parler encore un peu de concerts, moi, je dirais que le meilleur concert que j'ai été voir, c'était en 2011. C'était en 2011, c'était la première édition du Sonisphère français à Néville. Oh, putain, c'était bon ! Parce qu'en fait, en plus, c'était une histoire à l'époque, j'étais encore dans le coin de Metz, et pour vous dire, de chez mes parents, j'entendais le concert. Pour vous dire à quel point j'étais vraiment pas loin du truc. Et ce concert, ces deux jours de concert, c'était absolument immémorable. Le premier jour, je n'ai pas pu voir grand chose, parce que j'étais en stage à Paris. Donc du coup, j'avais dû... En fait, en revenant de Paris... Oh, merde ! Pourquoi il faut qu'il ait ces Pokémon, là ? Donc du coup, en revenant de Paris, j'avais... Mes parents étaient même sur Chalgar, ils m'ont déposé au concert, ils sont rentrés, puis je les appelais à une heure du matin. Après, je suis arrivé, c'était la fin du set de Gojira. Gojira, référence française du métal, forcément. Et... Non, en fait... Non, non, mais renvoi de sifflosion, voyons. Je suis arrivé juste à la fin, j'ai entendu genre le dernier morceau. Franchement, je ne peux pas plus me forcer une opinion. Mais bon, Gojira, c'est bon, quoi. Ce n'est pas à dire, ça reste du très bon. Après, au niveau des sets, c'est là où j'ai découvert un groupe auquel j'ai beaucoup accroché, c'est Dream... Alors, je vais le faire avec l'accent Dream Theater ou Dream Theater, si vous voulez mal le dire. Alors, le Fluffy Level 25, tu vas prendre Bélier. Non, 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 t'as prendre autre chose. Ensuite, on renvoie au Fluffy, on n'y va avec Excalibur. Oui, donc, Dream Theater, franchement, c'est du métal progressif, des chansons qui turent peut-être 10-11 minutes, mais c'est hyper bien fait. Et puis surtout, les musiciens comme ça, ils ont un putain de level, ça n'y a pas à dire. Ils dépopent leur maman, en fait. C'est juste un groupe qui est vachement cool, qui est vachement sympa en live, en plus. Bon, après, leurs sets ne font pas des masses de chansons, parce que leurs chansons font généralement une moyenne de 10 minutes. Mais franchement, quand c'est bon comme ça, tu ne les vas pas passer les 10 minutes, il n'y a pas à dire. Après ça, il y avait eu... comment il s'appelle ? Après, c'était Airborne. Airborne, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas compliqué, c'est les enfants cachés d'ACDC. Ce n'est pas compliqué. Si vous voyez ce que donne ACDC en concert, vous avez Airborne. Pour vous donner une idée, je pense même que je mettrai une photo que j'ai prise dans la description. À un moment donné, le chanteur, enfin je crois que c'est le chanteur, ou en tout cas, le chanteur chasse-guitariste, il avait des gros pylônes, genre de 30 mètres de haut pour l'éclairage sur les côtés de la scène. Et le mec avec sa guitare sur le dos, il a commencé à en escalader, comme ça, tranquille. Puis le mec qui nous a fait un solo de guitare à 30 mètres de haut. Normal. Narmol. Narmol, le truc. Mais franchement, c'était bon, parce qu'ils ont mis une putain d'ambiance. En plus, le groupe qui suivait derrière, niveau mise d'ambiance, ils ont démonté. Là, je pense que c'est une référence qu'on devait connaître, puisque c'était Slipnot, la tête d'affiche de la première journée. Ça, c'était putain de bon. Bon, surtout qu'en plus, c'était un peu particulier, parce que c'était l'année où leur... Je ne sais plus si c'était leur guitariste ou leur bassiste. Mais il y a plein de leurs membres qui étaient morts il n'y a pas longtemps. Donc forcément, il y a eu un moment où il y a eu genre l'espériture de silence, où on lui a dédié le concert. Parce que forcément, je veux dire, c'était un des membres fondateurs du groupe. Voilà, on ne pouvait pas lui rendre un petit hommage. Mais franchement, c'était super cool. Après, il y a eu la deuxième journée où j'ai pu voir 4 de mes groupes préférés dans la même journée. J'ai pu voir Anthrax, Slayer, Megadeth et le meilleur groupe du monde, Metallica, franchement. Là, quand je suis sorti, ma première réponse a été, c'est bon, maintenant je peux mourir tranquille. C'était mythique. Je vous laisse imaginer ce que c'était. Vous aviez, mais en fait, c'était une grande salle. Enfin, ce n'était pas vraiment une salle. C'était deux grandes scènes, comme ça, sur un grand terrain. Enfin, sur un grand terrain, à ciel ouvert. En plus, le temps était magnifique pour le concert. Et imaginez, sur ce terrain, 41 000 personnes qui étaient là. Tous réunis par un seul truc, le fait qu'on aime le métal. C'était putain de bon. Bon, par contre, ce qui était marrant, c'est que j'avais tous ceux qui habitaient, genre, dans la vue juste en dessous. Amnesty, ils étaient là, ah, putain, laissez-nous dormir ! Eh, ta gueule, profite, t'as le conseil à gratos, bitch ! Ah, mais c'était, c'était bon, c'était... T'as surpuissance, toi, maintenant. Raconte-moi bien, espèce de grosse biatche, tu vas te prendre ça, hein ? Et il faut que tu sois paralysé, Knuckles. Knuckles, Knuckles, tu... Good Knuckles, je voudrais pas dire, mais tu chies dans la colle. Bon, moi, ça va, il baisse ses défenses, ça c'est... C'est bien, il permet de le mettre KO. Ah, c'est un brave petit Regice, car c'est un bon petit Regice, car c'est un bon petit Regice. Niveau XP, ça monte, Fluffy monte niveau 27. Ah, le petit Fluffy commence à prendre. Je vais peut-être mettre Excalibur en tête. Je dois voir qu'elle aussi prenne de l'XP. On va voir s'il n'y a pas d'autres dresseurs dans le corps, parce qu'il y a quelques dresseurs, apparemment. Bonjour, madame. Je dis, bonjour, madame. Ah, par contre, j'ai pas noté combien on avait, mais il y en a quelques-uns. Et c'est pas mal pour se faire de l'XP juste avant de partir. Ah, alors, ah bah voilà, c'est bien ! Je sais ce qu'il faut que je fasse avec lui, il faut que je t'apprenne dans Slam. Il faut que je t'apprenne dans Slam. Il faut que je t'apprenne dans Slam, mon pote. En plus, t'as des idées parfaits en attaque. J'ai pas fait attention à ta rire, je crois que c'était Nature Neutre qu'il avait. Néga ! C'est quand même comme il me trompe en faisant, hé hé, moi j'ai aromathérapie, et toi tu l'as pas. Et bon, le truc, c'est que, moi je peux te taper, et toi tu peux pas. Comment t'as trop les boules ? T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crotonnés qui pas en train de me dire à l'autre. Ça fait deux lits que se paient, ensuite Maracachi, bon on va rester, même si Tiflosion peut se les faire, je fais confiance à Excalibur. A ne pas confondre avec Excalibur dans un... Merde, comment il s'appelle cet animé déjà ? Ah putain, le nom m'échappe, parce que ça en même temps c'est un nom... Mais bon, c'est juste l'époque, ça m'a avancé, c'est ça qui est bien. Allez, je vais peut-être te finir avec une petite ombre portée. Nice. Et Excalibur monte niveau 32, tu veux apprendre Mur de Fer. Non, par contre tu veux apprendre Danselam, toi. Est-ce que j'ai la CT pour Danselam ? Alors en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que je vais te donner un Total Soin. Enfin, je vais utiliser un Total Soin sur toi. Et comme tu es niveau 32, tu as le droit d'apprendre des CT. Et c'est la CT 75, si je ne me trompe pas. Une épée qui apprend dans Slab, logique. Allez, donc on va virer ça, parce que j'aimerais ne pas avoir à l'utiliser. Mais du coup, pour le reste du move... Ah, je veux voir si tu peux apprendre une CT en particulier. Non. Est-ce que je lui apprends ou pas ? Je veux voir s'il peut l'apprendre. C'est cette attaque-là, Zombie Strike. C'est le type Spectre, il peut. Je veux garder la priorité, mais je vais retirer Tranche. Tranche, c'est bien pour les coups critiques. Mais bon, ça fait... J'avais quand même 90 de puissance. Ça lui ferait un bon gros Stab Spectre. Très bien. Ça, on va pas voir si c'est une animation sympa et tout. Alors, on va continuer d'explorer un petit peu ce coin. Toi aussi, tu veux te battre ? De toute façon, je pense qu'on va faire simple pour aujourd'hui. On va nettoyer bien cette zone. Et si on peut atteindre le désert, on se prend une rencontre là et on s'arrête là, comme ça. Ce sera, on va dire, les prémices de notre reconstruction. Et limite, peut-être voir avec les autres... Non, non, les Pokémon Obscurs. Je crois qu'il n'y en a aucun qu'on a eu en première rencontre. À part Tilton. C'est pour ça que Tilton se l'utilise. Mais c'est vrai que si on rencontre, par exemple, quelqu'un avec un Pokémon Obscurs ici, s'il est intéressant, on le purifie tout de suite, on le met dans l'équipe. Fluffy monte niveau 28. Ensuite, Sharkos. Excalibur, il est pour toi. Je ne crois pas qu'il est de type Sol ou Ténèbre à ce niveau-là. 134, il fait mal, cet enfoiré. On va tester Zombistrike. Assurance. Holy fucking shit. Oh, c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas les trucs de la 6e version qui s'appellent, ils vont s'affecter des dégâts neutres. Ce qui veut dire que je suis tranquille. Oh, yeah. Super potion, bitch. Bon, ça va. Donc, on continue à spammer Assurance, ça va. Je vais voir si je peux le finir avec une... Bien, Excalibur, c'est bien. Il a bien plein d'XP. Alors, on va continuer. Ok, yo. On n'est pas encore dans les arts. Oui, je me doute que ça doit être dans la grotte qui est juste là. Alors, tu t'appelles Lune. Et tu as un gros Love Disque. Allez, c'est parti. Vibre à quoi ? Ah, merde. Merde, merde, bordel, tifanque. Ça, c'est bon, ce qu'il y a. Je sais que ça va paraître con, mais j'utilise une Kérise. Je les ai, j'en profiter. Est-ce que je tente de booster ou pas ? Ouais, allez. Le problème, c'est que si j'ai appris sur un Love à 5 PP. Oh, fais chier la bite. Tu n'avances pas du tout, Excalibur. Tu n'avances pas du tout, Excalibur. Allez. On va remettre ça. Abri, si tu veux. Non, 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 non. Mais non, là. Ah, c'est vraiment brin. Ah, tu vas manger dans le trou. Tu vas travailler dans le trou avec la pelle, la pioche. Manger la partie de merde dans le trou. Ok, il y a le boost de défend... D'attaque, pardon. Allez, pas de confusion, ce serait cool. Plus de 2, c'est nettement mieux. On devrait pouvoir le finir avec, c'est tout à portée. Are you fucking shooting me ? Tu ne te foutrais pas un petit peu de ma gueule, des fois. Je m'en fous. Il ne fait que retarder l'échéance, bitch. Bop, 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 bitch. Excalibur, niveau 33. Ensuite, Voltorb. Qui pourrait affronter Voltorb ? Ah, Excalibur, tu peux le faire. Oh, c'est peut-être un Voltorb, qui dure. Ça pourrait faire une bonne addition à l'équipe sur tout. Ah, parce qu'on l'a eu par échange. Est-ce qu'on consid... Non, je considère Excalibur comme un Pokémon statique, parce qu'il est là, quoi qu'il arrive. Ah oui, merde, j'ai oublié qu'il a des trucs super efficaces. Bon, du coup, on va spammer des boules. En faisant bien gaffe à la santé d'Excalibur. Mais Voltorb, ça pourrait être un bon à jouer l'équipe. En plus, il prend un niveau, on a un électrode. Et électrode, c'est la vitesse à l'état brut. Et ensuite, Croco... S-Croco. S-Croco, S-Croco. Hum, il faut le taper bien fort, je crois que Knuckles va devoir y aller. C'est quoi ? Il a peut-être tunnel à ce niveau-là. Il a peut-être tunnel. Bon, on va taper avec un lance-flamme. Mais non, mais non. Non, 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 non. Voilà, c'est bon, très bien. 721, Knuckles monte niveau 35. Tu vas prendre Nitrocharge. Nitrocharge, ce sera peut-être même mieux que Roux de Feu. Je préfère Nitrocharge, ça donne les plus de vitesse. Parce que Tiflosion, niveau vitesse, ça va peut-être faire un peu mieux. Ok. Donc, voyons un petit peu ce que donne le Voltorb que nous avons. En plus, si le niveau, il est 33, c'est parfait. Il a des IV, ouais, c'est... C'est moyen. Vague noire et panique noire. Oh, ça peut être sympa, ça. Mais, on va utiliser la méthode rapide pour le soigner. Ah là, si j'ai encore des dressants dans le coin ou pas ? Je t'ai pas affronté, toi. Je ne t'ai pas affronté. Je ne t'ai pas affronté. Mais, je vais le faire pour gagner de l'XP. Je suis un peu dans la merde. Je vais rester avec Excalibur. Parce que Excalibur a l'évoluant qui peut lui permettre de tenir. Je vais utiliser une potion. On va voir un petit peu ce qu'il en retour. Merde, tourbissable. Ça va, tourbissable, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Bon, après, il y a la tempête de sable, il est immunisé. Mais voilà, ça fait 4 de dégâts. Donc, on est... Ouh, je n'aime pas ça. En plus, baisse de défense, ce n'est pas bon. Donc, du coup, je vais me booster. Je vais soigner. Et je vais commencer à attaquer. Parce que là, c'est vrai que ça fait plusieurs tours. Je ne fais pas grand-chose. Et je commence à donner des coups. Déjà, mâchouille à ce niveau-là. Ça fait combien, mâchouille ? Ah, ça va, ça fait 22. 22, ça va. On va voir ce que donne un peu la frappe zombie. Je surveille. C'est pas mal ! C'est pas mal du tout, les dégâts ! Allez, tu as le droit de revenir à fond. Et si tout va bien, au prochain tour, on peut le mettre KO. Et ça, ça serait très bien. Ça te permettrait peut-être de progresser vers le niveau 34. Voilà, au niveau des dégâts, on est appel à 21. Ouais, à l'aise, à l'aise. Mais ça va être une très bonne recrue, cet Excalibur. Ça va être génial. 1281. 1015 pour Fluffy qui monte le level 29. Tu vas prendre Régénération. Régénération, ça peut avoir son utilité. Je vais retirer... Je vais retirer Brume. De toute façon, tester le move, on le refera quand il sera un Altaria. Ça va être simple. On le refera quand on aura un Altaria. Alors, Tarsel, niveau 33, je ne sais pas ce que ça peut avoir. Il y a peut-être moyen qu'il est déjà Psycho à ce level-là, parce que je sais qu'il l'apprend vachement tout. Je me souviens, par exemple, que je suis en train de suivre plusieurs LSB sur des chaînes US. Et il y a un gars qui fait justement un Nuzlocke random. Il a un Kirlia dedans, level 26. Il a pris Psycho. Donc, je me dis, si le Kirlia apprend en Psycho à level 26, Tarsel, niveau 33, il l'a. Mais bon. Une petite ombre au porté à plus 2, et c'est fini. Ensuite, Colossinge. Je vais rester, parce que Colossinge, il ne peut pas me faire grand-chose. Il y a peut-être quoi ? Assurance, punition... Un truc de type ténèbre, quoi. Ce à quoi, je répliquerai par ça. Voilà, assurance. Ça fait que dalle, parce qu'il attaque en premier. Alors que moi, je le one-shot. Allez, level 34, peut-être ? Non, pas level 34. Et enfin, Krabi. Krabi, ah, faut la gaffe, parce que Krabi attire double. Mais bon, Krabi n'est pas excessivement rapide, mais il tape fort, cet enfoiré. Ceci étant, tir debout est spécial, et il est une attaque spéciale de merde. Donc, quelque part, je suis relativement tranquille, à moins qu'il utilise un truc genre... Voilà, griffe acier, c'est tout ce que ça fait, ça fait que dalle. Excellent. Excellent, niveau 34, et on a battu le monsieur, enfin le jeune. Alors, toi je t'ai battu, est-ce qu'il en reste encore ? Toi je t'ai battu. Et je crois qu'en fait, on a battu tout le monde dans cette partie. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est que là, on ne peut pas y aller tout de suite apparemment. Je vais aller racheter des trucs pour ouvrir le cœur de Voltorb plus vite, histoire qu'on puisse aller le purifier. Je vais considérer que Voltorb est ma rencontre de la ville. Parce que l'échange, c'est... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre, déjà, une petite réserve, histoire de, comme ça, pas toujours revenir ici si je capture un Pokémon obscur que je veux utiliser. Là, j'avoue que pouvoir utiliser un électrode, ce serait cool. Alors, ok, très bien. On peut aller le chercher, enfin, on peut aller le purifier. Donc, on va se rendre à Origin City. Et on va ouvrir la porte vers le cœur de Voltorb. Voltorb, tu es là. Alors, qu'est-ce que tu vas récupérer ? Il récupère Rayon Chargé, il récupère Mur Lumière. Et le nom qu'on va lui donner... Je sais. Je vais l'appeler Katamari. En référence, justement, au Katamari japonais. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez les jeux où il offre Katamari, les trucs comme ça. C'est en gros, vous avez une petite boule, puis vous accrochez des trucs, elle devient de plus en plus grande, puis vous fisez pour rouler des trucs de ouf. Ça a l'air d'être des jeux qui sont vachement cools, et je me dis, pourquoi pas ? Alors, Katamari. Il y a une nature lâche, au niveau défense, ça va. La vitesse n'est pas touchée, c'est tout ce qui m'importe. Ok, c'est pas mal. On va peut-être voir si je... Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai la CT pour Fatal Foudre ? Je sais, j'ai la CT 25. Parce que si je l'ai... Il faudra que je regarde, au pire, je regarderai, on peut la voir, le prochain épisode. Non, j'ai Tonnerre, par contre. Limite, je vais lui apprendre Tonnerre à la place de Destruction. Il ne manquerait plus que je fasse un faux mouvement, et que paf ! Et que paf, j'appuie dessus, j'en ferai des Chocapic. Voilà, on retient Destruction. Et ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher son évolution par un super bonbon. Parce qu'il est évolué au niveau 30. Ça fait bizarre que ça fait une boule qui te tourne sur la boule, ça fait un truc qui te ronde. Et voici donc, Catavarée qui devient un électrode. Alors, juste que je vois un petit peu l'évolution de ces stats à électrode. Parce qu'à mon avis, ça risque d'être intéressant. Regardez-moi cette vitesse ! 107 de vitesse ! Alors qu'on a 80 chez Knuckles, 39 chez Fluffy, 33 chez Excalibur. De toute façon, Excalibur, je vais le faire combattre beaucoup, parce que Excalibur évolue une... Enfin, Excalibur, Monorpal et Tilton évoluent au niveau 35. Du coup, je vais faire en sorte qu'ils évoluent assez vite. Comme ça, on aura une équipe de 4 qui sera bien. Avant de nous quitter, il y a l'entrée de la grotte des Secousses qui n'est pas très loin. On va aller s'y chercher une rencontre et on s'arrêtera là. Et on repartira, on aura une équipe comme si rien ne s'était passé. Donc, voici... Ah, oh. T'es qui, toi ? Alors, on va te donner une voix. Et je vais te donner, quoi, comme voix. Je sais, toi, tu vas être le péon qui parle... Tu vas avoir un accent allemand. Ah, ce n'est pas le meilleur endroit. Ce n'est pas le meilleur endroit en dessous du désert, y'a ? Qui suis-je ? Juste un autre facabond parmi tant d'aventuriers dans le monde, y'a ? Le groupe Ombre et la team à quoi ? Leur ingérence à cause j'ai beaucoup de soucis dans cette région. Ils ont le pouvoir de contrôler un Pokémon légendaire et tu as la force pour t'opposer à eux ? Ton courage m'étonne et je dois admettre que tu me surprends. Oh, on va devoir affronter... Mais t'es qui ? Suzerain. Suzerain, ok. Le créateur du jeu, c'est The Suzerain, peut-être qu'on l'affronte. Et il envoie un Sorbo, niveau 35. Et je ne suis pas passé au centre Pokémon. Ah bah alors. C'est vraiment si lent que ça ? Je pense que ça doit être un Speed Tide. C'est pas mal. Miroitir. Allez, voilà, tu la cases, c'est bien. Ça doit rapporter, ça. 1122. Fluffy monte niveau 30. Ensuite, Riolu. Je reste. Riolu Obscure ! Oh, je veux ! Je veux, je veux, je veux, je veux ! Je veux. Je veux. Attends, on pourrait avoir un Lucario. Ça démontrerait... Ça dépopperait sa maman. Bon bah, allez, je vais te capter. Il faut faire gaffe parce que ça lui fait mal. Allez, on est dans une grotte. Ça devrait pouvoir passer. Ah, mais Riolu Obscure, en plus. Le problème, c'est qu'il faudrait le bonheur pour avoir un Lucario. Ça risque d'être long. Mais c'est une option que je vais garder en mémoire. Potion ! Et ça, c'est avec l'évolu-rock, hein, les dégâts. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Ouh, au moins, il s'est mis dans le rouge tout seul. Allez, 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 mon tirou, allez, mon tirou, lui, il y a là. Du coup, je ne sais pas si je vais l'utiliser, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, bon, bah, je crois qu'on ne pourra pas. Ouais, on ne pourra pas, tant pis. Ça fait que du coup, la première rencontre sera le premier Pokémon sauvage qu'on pourra prendre. Ça me va aussi. Bon, tant pis pour Riolu, c'est dommage. Ensuite... Merde, il peut y avoir des attaques de type... Je vais te soigner, de toute façon, le pire qu'il puisse avoir à ce niveau-là, c'est... Peut-être Nitro Charge. Parce que j'ai vu dans Pokémon Rossa qu'il pouvait prendre Nitro Charge par level-up. Ok. Tu as... Gonflette. Pourquoi pas. J'ai de sable, je m'en fous. J'ai annulé le garde, bitch ! J'ai annulé le garde, bitch ! Je peux me baisser à ma pression autant que tu veux, je m'en tape. Ça va toucher quand même. Ok, 1153. Et enfin... Vasilis. Je suis heureux de... Je vais pas me faire rechange, Vasilis. Némo 36, quand même. Allez. Euh, frappe zombie. C'est pas mal du tout ! Allez, allez, est-ce qu'on peut avoir un CXP pour le voir évoluer ? Ce serait génial. Ça ferait deux évolutions dans l'épisode, ce serait génial. Évolution, les gens ! Évolution ! Et voici donc, Dimoclès ! Ça, c'est la classe. Ah, tu as des talents à certains niveaux, c'est intriguant. Je suppose que... Je pense que nous nous reverrons plus souvent... Je suppose que nous verrons un peu... Bon, je pars maintenant. On se refoie plus tard, Papouya. Bon. On va regarder un peu l'évolution de ces stats qui vont devenir obscènes avec l'Evolu Rock. Oh, putain. 118 de défense avec l'Evolu Rock qui est à 177. Bon, à côté, la défense spéciale qui est à 40, on va rien dire. Mais, oh, ça va être bon. Ça va être bon. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Electrode en tête pour la rencontre. On va voir un petit peu ce qu'on peut choper par ici. Il est gros, quand même, Electrode. Allez, une rencontre sur quoi, M.Dame. Un Pokémon. Voilà. Et notre rencontre sera... J'ai déjà un Porygon à Vestrine, donc ça compte comme un doublon. Ça compte comme un doublon. Donc, on ne prend pas Porygon Z, même si Porygon Z est un excellent Pokémon, c'est dommage. Allez, nouvelle tentative. Et nous avons un Vortante. Nous aurons donc un Vortante, comme rencontre ici. C'est mal. Encore un petit coup, puis on va tenter de le capturer. J'ai déjà un surnom pour lui, en plus, c'est parfait. Et la Paralysie, magnifique. Je n'en demandais pas plus. Ok. J'ai quand même envoyé quelque chose capable de tanker les coups. Knuckles, vas-y. Ah, ça va gagner tranquillou des PP. Ça, c'est des PP. Ça, ça ne me plaît pas. Bah, allez, allez, Vortante. Allez, Vortante. 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 Tu veux dire mon pote, mon pote-tante. Non, en fait, c'est moche. Tu veux dire mon Vortante. Voilà, on a un Vortante. Pa, 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 pa. En plus, 31, il n'y a pas beaucoup d'entraînement à faire sur lui. Alors, eh bien, je vais t'appeler James. En référence aux Vortantes de James dans l'animé. Allez, on va aller soigner l'équipe. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se sera fait une belle reconstruction. Regardez l'équipe comme... On dirait qu'il ne s'est rien passé. Alors, James, montre-moi un petit peu. En plus, c'est un doux parfum. C'est pas mal pour provoquer les rencontres, ça. Nature Lâche, encore une fois. Chance pour que c'est tout à statique. Désivez bien pourri. Alors, doux parfum, racine, feinte et phytomixer. Pourquoi pas. Allez. Donc, niveau... En fait, niveau avancement, on n'aura pas bougé. Mais on aura nettoyé une zone. Et on est prêt à progresser maintenant qu'on s'est refait une équipe. Et ça, c'est parfait pour un Ozlog, j'ai envie de dire. Allez. Voilà. On remet tout le monde sur pied. Et du coup, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé ce cinquantième épisode. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas, n'oubliez pas de démonter la face de ce bouton j'aime pour montrer Autosautos 5. Il fait toujours plaisir à avoir un jeune rappel. N'hésitez pas à répondre à la question du jour qui se trouve juste en dessous de ma tronche. A partager les commentaires, partager les vidéos, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ou même parler de la chaîne Autosautos, si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. Et en attendant, la suite, où on va parcourir la grotte et voir un petit peu Océanomène. Essayez d'arriver à une nouvelle ville, sait-on jamais. Bah écoutez, en attendant tout ça, je vous remercie une fois pour votre soutien. Ne changez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Moi ! Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne.